... Mesdames et messieurs, le grand journal sur 4U Télévisions, bienvenue au sommaire. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, réunion tripartite Ouattara, Bédier ainsi que Bacbo vers une réconciliation nationale. La question se pose avec Acuity quand on sait que le contentieux politico-historique qui accable Laurent Bacbo et le président Alassane Ouattara. Les assises organisées à l'initiative du président ivoirien se penchent sur la question des prisonniers dits politiques de 2010, 2011, 2020 ainsi que le scrutin prochain de 2025. A la lune également ce soir, Mali, suspension immédiate des rotations des militaires de la MINUSMA, l'expression d'une souveraineté inviolable. L'affaire des 49 soldats arrêtés sur le territoire malien n'est pas prête de se refermer au vu des incohérences de discours de la Côte d'Ivoire et la MINUSMA sur l'identité et la raison de la présence de ces soldats. Le pouvoir de transition a mis fin aux rotations de celles-ci jusqu'à ce qu'une réunion jette le clair sur la suite de la coopération. L'assise dont aucune date n'a encore été donnée se tiendra entre les autorités maliennes et la mission multidimensionnelle. Avec notre invité, nous tenterons d'analyser et de revenir sur ces sujets d'actualité ce soir. Bien sûr, dans moins de quelques minutes. Après le sommaire de ce journal, place à l'information, démarre avec le Mali. On parle de nouveaux rebondissements dans l'affaire des 49 soldats mis aux arrêts le 10 juillet 2022, à la suite d'incohérences entre les discours de la MINUSMA ainsi que ceux de la Côte d'Ivoire. Le Mali fait donc à nouveau asseoir sa souveraineté, ceci en suspendant les rotations des militaires de la MINUSMA. Retour sur la décision d'un pouvoir de transition assis dans cet élément signé Ngueni. La décision est à effet immédiat. Toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, sont suspendues. Un nouveau rebondissement dans l'affaire des 49 soldats ivoriens interpellés le 10 juillet 2022, à l'aéroport international Modibo Keïtan Bamako. La décision des autorités maliennes est donc compréhensible au regard du flou qui entourait l'arrivée de ces mercenaires qui ont usurpé le statut de militaire se faisant passer pour des éléments nationaux de soutien déployés par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Un flou entretenu par la version des Nations Unies qui, dans un premier temps, a confirmé leur statut de militaire avant un rétro-pédalage digne d'un film hollywoodien. Des versions contradictoires auxquelles la Côte d'Ivoire s'y est également prêtée avant de faire machine arrière. Même si la partie malienne promet de travailler de manière diligente en vue de réunir les conditions propices à la levée de cette mesure suspensive, il n'en demeure pas moins que par cet acte, le gouvernement de transition fait preuve d'une démonstration de force digne de l'expression d'une souveraineté nationale désormais inviolable. Rappelons que la munissement compte environ 15 000 militaires et policiers au Mali fournis par une cinquantaine de pays contributeurs issus du monde entier. Flou diplomatique, le bras de fer entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'est pas en voie de se solder par un arrangement. La rédaction de For You Media lève une interrogation dans ce grand journal. Qui donc profite cet incident qui vise à ternir l'unité africaine ? Réponse dans ce repas signé foot. L'attention qui a pignon sur rue entre les deux nations sœurs du continent africain, qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire, interpelle plus d'un analyste politique, notamment sur les véritables instigateurs de ce flou diplomatique aux tendances déstabilisatrices. Sinon, comment comprendre que deux pays bourrés d'intellectuels, tant sur le plan géopolitique sécuritaire, parviennent à se brouiller de la sorte ? Et pourtant, cet incident aurait pu se gérer plus simplement, plus diplomatiquement, parce que finalement, cela ressemble à quelques erreurs administratives qui ont coûté cette montée de tensions. Il aurait donc été intéressant de laisser la justice qualifier l'acte, parce que, dans le contexte actuel, s'il s'averait que la justice trouve que des éléments ne sont pas suffisants pour qualifier ce délit de la sorte sur la même ligne que l'homme politique, que ferait la justice dans ce cas ? Réponse, certainement dans la suite des événements qui ne sont pas prêts de s'arrêter avec le bal décommuniqué entre les deux pays. Une situation qui, sans aucun doute, fait la réjouissance de certains acteurs tapis dans l'ombre qui se sont fixés comme objectif majeur de voir l'Afrique déchiqueter et voir partir en fumée tous les efforts effectués jusqu'ici par des dignes fils et filles du continent pour une unité et un grand pas vers la libération de l'impérialisme. La sous-région ouest-africaine, qui avait pratiquement repris le goût des relations interpays à la suite de la levée des sanctions de la CDAO sur le Mali, risque de se retrouver à nouveau dans un climat délétère au profit des ennemis d'antan, lesquels font croire que la transition malienne en veut encore aux autorités ivoiriennes parce que pour elles, la Côte d'Ivoire a été en tête en première ligne dans le diocissement de la position de la CDAO. Les mêmes détracteurs véhiculent des messages selon lesquels le Mali a trouvé une occasion de montrer son mécontentement et de pouvoir bonder les muscles en quelque sorte. Une propagande digne d'une déstabilisation en gestation. Est-ce qu'à l'en Côte d'Ivoire, à présent, une assise, une table ronde autour d'une possible réconciliation nationale se tient ce 14 juillet ? Elle réunit le président Alassane Ouattara, Henri Conant-Bédier ainsi que Laurent Gbagbo. Eh bien, une date qui marque aussi la célébration de la fête nationale de la France et la rédaction de For You Media s'interroge. Simple coïncidence ou hasard du calendrier, esquisse de réponse avec vous. Bachir Ladane. C'est un secret polichinelle que de dire que Paris est en perte de vitesse sur le continent africain. Les Kamaliens et Centrafricains illustrent parfaitement cette hégémonie en souffrance de l'ancien colonisateur dans ce qui était pourtant considéré comme sa chasse gardée. La célébration de la fête nationale française ce 14 juillet coïncide curieusement avec un autre événement majeur sur le continent africain. La rencontre tripathite entre le président Alassane Draman Ouattara de Côte d'Ivoire et ses prédécesseurs Laurent Koudou Gbagbo et Henri Conan Bédier. C'est un plazard de calendrier, pourrait-on dire. Mais cette bien curieuse coïncidence suscite un approfondissement de la réflexion sur le redeploiement des cartes envisagées par Emmanuel Macron afin de reprendre du poil de la bête. Tous les signaux semblent indiquer qu'Alassane Draman Ouattara est sur la scellette dans les milieux françafricains. Jusqu'ici, sa volonté d'aider la France à reprendre le contrôle du Mali et partant du Sahel a échoué. Les différents rebondissements dans l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali semblent indiquer une désolidarisation des commanditaires vis-à-vis de l'exécutant. Sous le prétexte d'une rencontre au nom de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, Addo prépare tout simplement sa sortie en essayant de se rassurer que ni Bagbo ni Bédié ne seront aux commandes conformément à la vision des maîtres. Par ailleurs, dans son intervention destinée aux armées depuis le siège du ministère de la Défense mercredi à la veille de la célébration du 14 juillet, Emmanuel Macron a longuement évoqué le futur de l'opération Barhan qui vit en ce moment même un défi logistique afin de se retirer du Mali en six mois. Ce départ après huit ans de présence était une évidence. Mais où vont-ils déposer leurs valises ? C'est là la grande question. Le locataire de l'Elysée entend d'ailleurs séjourner dans quelques jours au Bénin en Afrique de l'Ouest et au Cameroun en ce qui concerne l'Afrique centrale. En attendant d'y voir plus clair, souhaitons bonne fête nationale à tous les Gaulois. Et c'était un pilote, et c'était un pilote. Sur ce plateau du grand journal de 4U Télévisions, nous recevons notre invité comme annoncé en titre tout à l'heure. Il s'agit d'Abdou Ndam, il est politologue. Bienvenue. Merci, merci madame. Merci de m'avoir convié à votre plateau pour qu'on puisse débattre une question dans la pertinence. Une réunion tripartite initiée par le président Alassane Ouattara en compagnie d'Henri Connambédier et Laurent Gbagbo était donc prévue ce 14 juillet 2022. Celle-ci intervient une décennie après la dernière. La toute première question qu'on a envie de se poser avec vous, sous quel prisme est-ce que vous inscrivez cette réunion ? Est-ce un agenda électoral ou alors électoraliste ? Ou parlions-nous d'une réelle réconciliation nationale ? Bien entendu, votre question est d'une pertinence à d'une autre pareille puisque cela nous amène à poser la question du bien fondé de cette assise. Si le motif est celui de la réconciliation, la question est celle de savoir qui sont ceux qui initient la réconciliation, que veulent-ils, comment ont-ils, ou encore quelle est la méthode que ces dernières adoptent pour pouvoir procéder à cette réconciliation. Et bien entendu, quelle est la finalité que vise cette réconciliation ? Lorsque je me pose cette question rhétorique, cela m'amène à planter le décor en démontrant qu'en réalité, que les personnalités qui sont au cœur de cette réconciliation ont un passif dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Si l'on s'en tient de M. Henri Conan Bédier, si l'on s'en tient de M. Laurent Kouroubou-Bagbo et si l'on s'en tient de M. Alassane Rahman Ouattara, toutes ces personnalités n'ont aucune place de choix dans la vie politique ivoirienne. La question centrale que l'on devrait se poser, c'est de savoir est-ce que la réconciliation, même s'il faudrait que l'envisage, pourrait être faite par le haut ou par le bas ? Et puis vous parlez de la vie politique de ces trois personnages et donc la prochaine question vise cette vie politique. Quand on sait le contentieux politico-historique qui accable précisément Laurent Gbagbo et Ouattara, le président ivoirien, est-ce qu'on peut voir en cette rencontre une occasion de faire la paix et même d'être franc ? S'il fallait faire la paix, il faudrait quand même qu'on fasse un passé dans le contentieux historique, puisqu'en réalité, dans le champ politique au sens de Pierre Bourdieu, le champ politique était un ring où tous les coups sont permis. Ne perdons pas de vue qu'avant de parler de ces réconciliations, tous ces chefs d'État ont un passé dans la vie politique ivoirienne. Si l'on sentait par exemple de M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, il avait quand même initié un projet qui parlait de l'ivoirité. Et ce principe, en réalité, écartait un peu M. Alassane Draman Ouattara dans sa volonté d'être candidat aux élections présidentielles. Et lorsque M. Alassane Draman Ouattara a eu des moyens pour pouvoir revenir à l'achat de l'État, vous avez constaté comment est-ce que la vie politique a été émaillée de beaucoup de contestations. Vu dans ce prisme-là, ces personnalités, dont leur implication dans la vie politique en Côte d'Ivoire parlait d'une potentielle réconciliation, cela devait faire une abstraction de tout ce qui s'est passé en termes de pertes en vies humaines énormes que la Côte d'Ivoire a connues. S'il fallait donc parler de la réconciliation, il faudrait que la réconciliation passe par la réconciliation des cœurs. Et la réconciliation des cœurs est plausible que par le peuple du bas. Maintenant, est-ce que M. Laurent Gbagbo a-t-il pardonné totalement à M. Ouattara, celui par qui il a eu à passer plusieurs années à la haine ? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo peut également, à partir de ses partisans qui le suivent, peut accepter que M. Laurent Gbagbo accepte de s'asseoir autour d'une même table avec M. Alassane Draman Ouattara, qui est celui-là qui a travaillé pour que ces derniers se trouvent dans une situation inconfortable que vous ne connaissez plus que moi ? Donc je crois qu'il faut qu'on s'apésentit sur les non-dits de cette rencontre-là. Les non-dits de cette rencontre, c'est qu'en réalité, est-ce que ces personnalités ne seraient-elles pas en train de travailler pour pouvoir signer certains deals pour qu'en réalité, ils puissent se protéger pour qu'une éventuelle poursuite judiciaire pour des uns et des autres ne soit pas envisageable lorsque ces derniers vont s'inscrire dans la perspective de leur retraite politique ? Mais ce qui est important de le soulever, c'est que ces personnalités-là, ils ont quand même la retraite si l'on sentait leur âge. M. Ari Kona Bédia a 88 ans, M. Alassane Draman Ouattara a 76 ans et M. Laurent Gbagbo a 79 ans. Vous voyez donc, ces personnalités, sont-elles en train de confisquer le champ politique en Côte d'Ivoire en empêchant l'émergence d'une nouvelle classe politique en Côte d'Ivoire ? Est-ce que cette réconciliation potentielle via cette rencontre d'aujourd'hui ne va pas accoucher d'une souris ? Est-ce qu'elle ne va pas accoucher d'une souris ? On s'interroge, mais on se pose également la question. Cette réunion tripartite organisée par le président ivoirien Alassane Ouattara, a-t-elle l'aval du peuple ou alors la bénédiction du peuple, Abdel Dham ? C'est une question très pertinente. C'est là où je pose la question de savoir s'il fallait parler de la réconciliation, il faudrait que la réconciliation s'inscrive dans une approche du top-down, du button-up. C'est-à-dire qu'il faudrait que la réconciliation passe par le cœur. Je vous rappelle qu'en réalité, ceux qui subissent des séquelles du conflit ou encore de la crise de 2010-2011, c'est en réalité des pro-Bagbo et des pro-Oattara. C'est ceux-là qui ont subi énormément de dégâts. Si en réalité, il fallait parler de la réconciliation, bien entendu, c'est dans ces familles-là qu'il faut descendre pour permettre à ce que ces familles se regardent loin dans les yeux. Je prends un exemple très simple. Si M. Bagbo aujourd'hui se rencontre avec M. Ouattara, est-ce que ceux-là, les pro-Bagbo, les pro-Oattara, peuvent-ils se rencontrer et se regarder comme des vrais amis au regard de leur position tranchée qui était de soutenir l'un et soutenir l'autre ? Je crois, pour ma part, le rôle des populations est très important pour parler de réconciliation véritable. Pourquoi ? Parce que la vraie réconciliation passerait par les peuples et c'est à partir de là qu'il fallait commencer pour terminer par les grands leaders qui portent la vie politique en Côte d'Ivoire. Et quelque chose de très important que j'aimerais souligner, que vous ne pouvez pas parler de réconciliation en excluant certaines personnalités qui ont constitué la vie politique en Côte d'Ivoire. L'on en veut pour preuve M. Blegoudé, Charles Blegoudé, qui est aussi un acteur politique qui a marqué la vie politique ivoirienne. L'on en veut pour preuve M. Diom Soro qui aujourd'hui a fait deux gouvernements. Je dis le gouvernement sous le règne de M. Laurent Bagbo et le gouvernement sous le règne de M. Alassane Draman Ouattara qui en réalité a occupé les postes de choix en premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. Je crois qu'en excluant certaines personnalités et on peut aussi en citer M. Affinguessant qui n'est pas convié à la table. Est-ce que cette réconciliation n'exprime telle ou encore la réconciliation en elle-même ne porte pas telle ou encore les germes de sa propre discussion ou encore de son propre échec ? Plusieurs questions m'aident d'être interrogées. Puisqu'en réalité, cela me permet aussi d'ouvrir quand même un aspect qui n'est pas très fondamental. Lorsqu'on essaie de voir décrypter le champ projeté en Côte d'Ivoire, je tiens à vous rappeler que le parti de M. Laurent Bagbo, le HDP, à l'Assemblée nationale, occupe, je crois, 169 députés au sein de l'Assemblée nationale. Plus de la majorité. Et au sein même du chef électoral même du parti du Front National, du Front populaire ivoirien, il y a quand même le centre qui est aussi phagocyté par le HDP et une partie du Sud qui est phagocyté par le RHDP de M. Alassane Ramane Ouattara. Et on se rend compte que le champ politique, le terrain politique est davantage phagocyté par le parti du RHDP, dont le leader n'est autre que M. Alassane Ramane Ouattara. La question pour sortir, c'est que est-ce que cette réconciliation ne profite pas à M. Alassane Ramane Ouattara qui, du point de vue des institutions, occupe une place de choix en termes de la représentation et que, au sein même du champ politique local, occupe une place de choix puisqu'en réalité, certains partis politiques sont en train de connaître une chute considérable. Là, on avait pour preuve le Front Populaire Ivoirien qui est quand même fragmenté puisque M. Laurent Bagbo a créé notre parti politique qui a en réalité créé un peu de la division au sein du champ politique ivoirien. Merci, Abdoum Dham. Vous ne partez pas car avec vous, on parle du tout second sujet. Il s'agit du Mali mais surtout de la suspension immédiate des rotations des militaires de la MINUSMA. Toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles programmées ou annoncées, sont suspendues. C'est ce qui ressort d'une note du ministre malien des Affaires étrangères. Ce, jusqu'à la tenue d'une réunion de coordination entre les autorités maliennes et la mission multidimensionnelle. Une telle décision n'expose-t-elle pas le Mali à de nouvelles sanctions de l'Organisation des Nations Unies ? Votre question, une fois de plus, c'est une question très pertinente et la réponse à cette question va permettre à ce que vous puissiez comprendre véritablement que M. Assemi Goueta, le charismatique Assemi Goueta, est un homme politique cohérent qui est en réalité en train d'amener son pays dans la perspective d'un développement durable. Et cela passe par des décisions courageuses. Et si l'on sentit des décisions précédentes que M. Assemi Goueta et son gouvernement a eu à prendre, l'on se rend véritablement compte qu'avec l'incident qu'on a constaté avec, je crois, les 49 militaires ivoiriens en terre malienne, cela rentre dans la politique d'une décision d'anticipation pour éviter en quelque sorte qu'une potentielle déstabilisation passerait par une rotation de ces militaires-là. Je prends un exemple très simple pour pouvoir illustrer cela. J'avais dit lorsque les sanctions ont été levées par la CDAO pour démontrer qu'en réalité que cette sanction en elle-même cache quelque chose de très pertinent et on a attiré l'attention des autorités maliennes. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du Mali, il y a une harmonie véritable, il y a une solidarité manifeste du peuple malien derrière leurs leaders et passer à l'intérieur du Mali pour pouvoir atteindre la transition, je crois qu'ils n'ont pas pu. Ils ont aussi avec l'imam Diko, ils n'ont pas pu et ils se rendent véritablement compte que passer à l'intérieur du Mali pour pouvoir atteindre la transition, ce ne sera pas possible. qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer de paradigme pour pouvoir passer par des personnes qui sont à l'extérieur. Voilà pourquoi cette rotation militaire en réalité n'est pas anodine. Cette rotation militaire cache quelque chose derrière. Imaginez par exemple que ces 49 militaires passaient et que la vigilance des autorités maliennes ne mettait pas main sur ces derniers. Figurez-vous ce qui devait se passer. Donc pour ma part, cette décision est une décision courageuse et si, pareillement, l'ONU parvenait à prendre une décision ne perdons pas de vue que le Mali est un état souverain, vu que ce prisme-là, il est important et il est responsable de prendre des décisions qui l'estiment important pour la bonne marge de son pays. Donc pour ma part, même si l'ONU parvenait à prendre une décision, cette décision va valoir quoi face à ce que la CEDEA a eu à prendre contre le Mali. Eh bien, on va dire que le Mali est donc dans son droit au vu des incohérences actuelles sur l'arrivée des 49 soldats sur son territoire. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette réunion de coordination future entre les autorités maliennes et l'ONU ? Bon, c'est normal. En thème, il faut inscrire cela dans la perspective du partenariat. Ils sont en collaboration puisque l'objectif est clairement identifié. C'est pour permettre le Mali de se stabiliser. Maintenant, la question de fond est celle de savoir est-ce que le Mali en tant que souverain prouve son compte qu'à collaborer encore avec ces derniers ? Si tant est bien que le Mali estime qu'en tant qu'État souverain, il estime nécessaire qu'il peut prendre en main le destin de son pays mais quoi de plus normal de s'asseoir et estimer que si vous nous avez aidé mais on croit qu'aujourd'hui on a les coudes franches pour pouvoir protéger notre territoire. Je crois que c'est une rencontre importante, une rencontre comme les autres et je crois que chacun va faire valoir ses opinions mais il est important de leur dire que le Mali à chaque fois lorsque son intérêt est menacé il n'hésitera pas à défendre son intérêt et face à une rencontre d'envergure rien ne va filtrer. Si oui, ce qui pourrait filtrer c'est que le Mali va s'arc-aboutir dans sa position de défendre son intérêt de défendre l'intégrité territoriale de son pays. Pourquoi ? Parce que le Mali en réalité aujourd'hui se positionne comme la clé de voûte pour l'émancipation véritable du continent africain. Vu ce temps-là il ne faudrait pas que ce paradigme se soit cassé par qui que ce soit. Vu dans ce prisme-là il est important que toute la galaxie africaine puisse apporter son soutien au Mali pour que le Mali puisse davantage mener ce combat qui n'est pas seulement profitable pour la CDAO mais profitable pour l'Afrique. Pourquoi ? Parce que ce tact va faire tâche d'huile pour qu'en réalité le continent africain les pays africains la précarité française puisse davantage prendre son autonomie véritable. Et vous parliez de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest justement au vu de ce ping-pong quelles pourraient être les réactions de la CDAO ? Oui la CDAO on connaît très bien ce que la CDAO pourrait nous dire si l'on sentait des décisions précédentes que la CDAO a eu à prendre contre le Mali on sait pour qui roule la CDAO. La question que l'on devrait se poser c'est de savoir la CDAO n'est-elle pas une institution qui devait davantage écouter le peuple ? La CDAO est-elle une institution sous-régionale qui est capitalisée ou encore prise en otage par l'État ou encore par les chefs d'État que non ? Si les chefs d'État sont sièges au sein de la CDAO c'est parce qu'en réalité ces chefs d'État ont obtenu du peuple leur souveraineté par conséquent ils ne devront qu'agir au nom du peuple. En réalité pour une institution normale la CDAO aucunement ne peut travailler contre les intérêts du Mali mais encore la CDAO devait se positionner comme cette organisation devra être capable de soutenir la CDAO pour que ce pays puisse davantage trouver sa stabilité permanente puisqu'il est important de le rappeler que le Mali a connu une instabilité institutionnelle permanente et l'arrivée de M. Hassimi Goïtoua qui a corrigé bien entendu le coup d'État se positionne comme l'homme providence qui est en train de se présenter comme l'homme qui va permettre que le Mali puisse retrouver ce l'aide de nos baisses d'entendants. Merci Abdoum Dam. L'invité de ce journal je rappelle que vous êtes politologue et aussi par ailleurs panafricaniste engagé. Je vous remercie. Dans la suite de l'information africaine nous parlons de l'Ethiopie. La première rencontre du comité gouvernemental il s'agit de sept ils sont les membres du comité éthiopien pour la paix au Tigré réunis pour la première fois le mardi 12 juillet 2022 le comité a la lourde tâche d'instituer la voie du dialogue entre les autorités du Tigré et le gouvernement fédéral d'Adith Abeba nous dites-vous dans ce reportage Les sept membres du comité éthiopien pour la paix au Tigré ont tenu leur première rencontre le mardi 12 juillet à annoncer Redman Yousen le conseiller du premier ministre éthiopien du même membre du dit comité présidé par Demeke Mekonel le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères éthiopien cette rencontre a permis de plancher sur les questions techniques du déploiement à venir le comité du choix de la paix a tenu sa première union aujourd'hui 12 juillet il a élaboré ses procédures internes et définit les principes déontologiques devant présider aux discussions qui seront menées sous l'égide de l'union africaine a tweeté Redman Yousen par ailleurs conseiller à la sécurité nationale du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed le premier défi du comité pour la paix au tigré sera de tabler sur l'identité du futur médiateur en effet le premier ministre Abiy Ahmed exige que seule l'union africaine supervise les discussions tandis que les autorités tigriennes dénoncent la proximité du premier ministre avec le médiateur de l'union africaine le nigérien Oluzé Gounouba Sanjo préférant le président kenyan Ouro Kenyatta président en exercice de l'EAC la communauté des états de l'Afrique de l'Est malgré une relative trêve des combats dans la région du Tigré la situation humanitaire y est toujours catastrophique et la tenue effective des négociations sont fortement attendues bien que l'on n'ait pas encore communiqué jusqu'ici la date le lieu encore moins le cadre des futures négociations Renvoi du procès de 28 migrants pour tentative d'entrer dans l'enclave de Melilla c'était le 24 juillet 2022 et le procès lui était prévu pour le 13 juillet dernier et se tiendra plutôt le 28 juillet prochain si nombre d'associations des droits humains reclament justice et enquête et bien contre les policiers et d'autres demandent des sanctions bien sûr contre les policiers auteurs de violences excessives et d'un autre côté la politique migratoire du royaume shérifien est interrogée ici par Quocap Padip dans ce reportage plus de 2000 migrants avaient tenté de franchir la clôture séparant Melilla de la ville frontalière de Nador les affrontements entre forces de l'ordre et migrants faisant 23 morts et 76 blessés côté migrants 50 policiers avaient été touchés l'usage excessif de la force contre les migrants majoritairement soudanais avait été dénoncé par l'ONU dont le porte-parole Stéphane Dujaric qualifiait cette solution d'inacceptable Une enquête indépendante avait été réclamée tant par l'Union africaine l'ONU voire des associations de défense des droits humains de par le monde et même au Maroc Selon des conclusions d'une première enquête rendue publique ce mercredi les victimes ont trouvé la mort par asphyxie mécanique indique alors le Conseil national des droits de l'homme organisme marocain Les migrants auraient alors pris d'assaut un poste frontalier et escaladé des murs surmontés de barbelés munis de bâtons et de pierres D'après cet organisme marocain l'usage excessif de la violence par les forces de l'ordre tant dénoncées ferait suite au danger du nombre important de migrants armés de pierres et de bâtons une version qui tend plutôt à disculper les autorités marocaines pointées du doigt au moment où 28 migrants font face à la justice du royaume shérifien Le procès censé s'ouvrir ce 13 juillet ayant d'ailleurs été renvoyé au 27 juillet prochain C'est tantôt 64 personnes qui ont été interpellées et selon leurs avocats elles sont poursuivies pour entrer illégale sur le sol marocain désobéissance et pour avoir eu un comportement violent contre les employés chargés d'appliquer la loi Or, d'après le maire de Melia Eduardo de Castro le Maroc se permet certaines choses qui ne seraient pas acceptables rejoignant ainsi la position de Mohamed Amin Abidhar président de la section de l'association marocaine des droits humains Amador pour qui la cause principale de cette catastrophe est la politique migratoire menée par l'Union Européenne en coopération avec le Maroc fustigeant notamment le traitement réservé aux jeunes Africains qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer via les frontières avec l'Espagne alors que les poursuites sont toujours attendues contre les forces de l'ordre auteur de violences sur les migrants la politique migratoire du royaume chérifiant est plus que jamais contreversée C'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir regardé sur For You Télévision restez en compagnie de nos programmes l'information se poursuit au revoir à Baume Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada